... Nous allons entamer tout de suite cette première conférence des mercredis du Musée du Désert. Je pense que vous avez tous se dépliant, donc vous connaissez le programme jusqu'à l'Assemblée du Désert. Et donc c'est la première conférence qui est donnée cette année. Un Huguenot de Marseillarg, réfugié en Suisse à travers ses lettres à sa famille. Alors si vous me permettez, avant d'encenser la conférencière, de dire quelques mots sur le sujet. Nous sommes, nous qui sommes rassemblés ici, habitués comme de bons protestants à célébrer toutes sortes d'événements, et en particulier la Saint-Barthélemy, qui sera le thème cette année de l'Assemblée du Désert, et évidemment la révocation de l'édit de Nantes. Mais ces grandes dates font aussi partie de ce qu'on pourrait appeler le roman protestant. On sait toutes sortes de choses, plus ou moins exactes, et en plus ceux qui ont écrit sur le sujet l'ont fait en s'arrangeant quelquefois pour enjoliver certaines choses. Cette année, nous avons le privilège, je dirais, d'avoir, enfin ce que j'ai vu, parce qu'il y en a peut-être d'autres, deux textes qui sont très intéressants pour nous sortir de ce roman. Un texte, un livre de Jérémie Foix, sur la Saint-Barthélemy, qui montre à ras de terre ce qu'elle a été en réalité. Sorti des théories complotistes et autres, de la royauté. Et puis, ce livre, que nous présentera dans un instant Marianne, est aussi une occasion d'entrer dans la réalité. Tout le monde sait ou croit savoir ce qui s'est passé au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Mais enfin, même avant la révocation de l'édit de Nantes, il faut savoir que les protestants ont eu très peur et qu'à Marseillard, par exemple, la majorité des protestants a abjuré, avant la révocation même. Ce qui va amener une théologie un peu bizarre, dont on entendra parler peut-être, qui fait qu'est venue avec cette abjuration un énorme sentiment de culpabilité. Comment Dieu allait-il pardonner ce gros péché ? Puisque c'est comme ça qu'on le donnait quelquefois. Eh bien, nous avons la chance, ce soir, d'entrer dans la réalité de ce qu'a vécu, de ce qu'ont vécu une famille à ce moment-là. Il s'agit donc de ce Huguenot qui, à 25 ans, très jeune, va partir après avoir abjuré. Il laisse sa femme, sa famille, et il va se retrouver en Suisse, au départ en tout cas. Et il écrit à sa famille. Et la chance, le miracle, il faut dire, c'est qu'un certain nombre de ses lettres ont été retrouvées, il y a quelques années, et ont été rassemblées, éditées. Ce qui a été un gros travail, parce que trois siècles sous un toit, vous imaginez que les lettres avaient un peu souffert. Donc, c'est ce travail qu'a accompli, en particulier Marianne, d'édition et, en même temps, d'explication, car il fallait bien contextualiser ces lettres. Si on nous donnait ces lettres, vous en avez une, là, à lire, brute, je pense que vous auriez un peu de mal. Donc, Marianne, que nous allons entendre, a fait, à mon avis, un remarquable travail d'édition, de présentation, et nous devons lui être très reconnaissants de ce qu'elle a accompli. Ce livre qui raconte tout ça, je pense que vous pourrez l'acquérir, il doit y en avoir quelques exemplaires, là, et, au comble de la joie, vous pourrez même le faire signer par Marianne tout à l'heure. Nous allons donc écouter avec plaisir Marianne pendant le temps qu'elle voudra. Ensuite, vous pourrez poser quelques questions et puis nous clôturerons, on ira jusqu'à 19h30, au moins. Enfin, tant que vous ne serez pas fatigué, on restera là. Marianne, tu as la parole. Merci d'avance. Merci, Claude. Merci pour cette présentation flatteuse. Je dois tout de suite remettre les choses au point. C'est un livre qui a été fait largement avec Jean-Pierre Trouchot, comme je l'expliquerai. L'histoire du Huguenot réfugié commence à la fin des années 1990 à Marseillargues, près de Lunel. Les travaux sur une maison située rue Lamartine, donc en centre-ville, ont fait découvrir sous le toit un lot de lettres pliées à l'ancienne avec leur cachet de cire rouge rompu. Elles avaient été déposées sur une poutre de la charpente, masquées plus tard par un plafond. Ces lettres, une trentaine, étaient adressées par un certain Jean Farange, réfugié en Suisse, à sa femme, puis à ses beaux-parents restés à Marseillargues. Entre mars 1686, donc quelques mois après la révocation de l'édite Nantes, et juillet 1689, à la mort des beaux-parents. Compromettantes pour la famille, les lettres du réfugié ont été cachées, puis oubliées pendant trois siècles à Marseillargues. Sans ces travaux de toiture, pas de lettres, et sans ces lettres, pas d'histoire. C'est par un deuxième hasard, ou série de hasards, qu'en 2010, donc bien après la trouvaille, j'ai découvert les lettres de Farange, qui entre-temps, avaient été données à l'église réformée de Marseillargues, et avaient fait l'objet d'une première transcription par Jean-Pierre Trouchot, passionné par ce témoignage en quelque sorte tombé du ciel. De là, le projet d'une édition critique, avec lui, Jean-Pierre Trouchot, mon initiateur, Marseillargues, trop tôt disparu, et enfin, dix ou même douze ans plus tard, ce livre. Les lettres, elles, sont maintenant conservées au Musée du désert, et vous pourrez en voir quelques-unes présentées dans la nouvelle salle consacrée au désert. Alors, deux questions vont orienter mon propos ce soir. D'abord, qui était ce Jean Farange, et puis, que disent ces lettres ? Ce sont vraiment les questions basiques. Qui était Jean Farange ? Les lettres de Farange, ne donnent accès qu'à trois années de sa vie, entre 1686 et 1689. Mais partant de là, les archives de l'église réformée de Marseillargues, très bien conservées, puis les archives des administrations des églises du refuge, plus fragmentaires, permettent de reconstituer plus ou moins son parcours. Jean Farange est né à Marseillargues le 6 mars 1661, fils de Jean Farange, un autre, maître teinturier, et de Anne Ries. Il aura quatre frères et sœurs puis-nés, Pierre, né en 1663, Marguerite, en 1665, Jeanne, en 1666, et Jacques, en 1669. Le père meurt en 1671. Sa veuve, Anne Ries, reprend l'atelier de teinturerie, en attendant que Jean, le fils aîné, âgé de 10 ans alors, puisse succéder. La famille est de la religion réformée, la RPR, comme on dit, de la religion réformée, comme 80% de la population de la ville, qui compte à l'époque environ 1800 habitants, et donc à peu près 1400 réformés sur les 1800 habitants. L'église réformée de Marseillargues était solide. Elle avait un pasteur à demeure et un temple intramuros. Les pharanges ont un certain niveau culturel. Ils ont des livres chez eux. Quatre petits livres ont été retrouvés cachés avec les lettres. Il s'agit de deux psautiers de Marot et Baize, édités dans les années 1660. Un abécédaire de 1680. Et comme tous les abécédaire, ils comportaient le catéchisme. Un catéchisme, c'était celui de Théodore de Baize. Et puis, la pratique de piété d'un Anglais, Lévis Bailey, c'était un best-seller en anglais qui a été traduit en français et qui a été aussi un best-seller au XVIIe siècle. Et tous ces petits livres sont aussi exposés au musée du désert à proximité des lettres. À partir de 1680, vous le savez, la politique de Louis XIV de réduction des huguenots se fait sentir dans tout le royaume. Les suppressions d'exercices du culte de la RPR se multiplient. En 1683, le pasteur de Marseillargues, Jean Modins, participe au mouvement clandestin de résistance, celui de Claude Brousson qui était avocat au Parlement de Toulouse. Modins est condamné en 1684, interdit de ministère et banni de la province. Donc, le temple de Marseillargues est alors fermé. Pour le culte, les baptêmes, les mariages, les Marseillargues peuvent encore aller pendant quelques mois à Lunel, à 5 km de Marseillargues. En 1685, Jean Farange se marie. C'était la bonne date. Il a 24 ans, il est teinturier, il épose Madeleine Fontanès qui a 17 ans, fille de Simon Fontanès, ménager, c'est-à-dire propriétaire terrien, une certaine aisance. Et ce Simon Fontanès était ancien de l'église réformée de Marseillargues. Le contrat de mariage est conclu le 30 août 1685. La mère de Jean Farange lui donne sa maison en ville et les outils avec usufruits pour elle et les outils du métier de teinturier, en particulier le grand chaudron de cuivre pour les teintures. La cérémonie de mariage a dû avoir lieu quelques jours plus tard mais pas de traces. Pas à Lunel, le temps en tout cas puisque le temple était à son tour fermé. Quelques semaines plus tard, fin septembre, la campagne des conversions collectives débute en Languedoc appuyée par la présence de régiments de dragons, donc des soldats de l'infanterie à cheval logés de force chez l'habitant et spécifiquement chez les protestants. Au même moment, Nicolas Lamoignon de Baville, le nouvel intendant de la province de Languedoc arrive à Montpellier. Au passage des troupes, à Montpellier, Lunel, Sommière, les réformés abjurent en masse se ralliant à la religion du roi. À Marseillargues, le curé ouvre un registre des nouveaux convertis le 29 septembre. À partir du 5 octobre, l'annonce de l'entrée des troupes à Nîmes et de l'abjuration de milliers de Nîmois à la cathédrale accélère le rythme des abjurations à Marseillargues. Ainsi, le 5 octobre, Simon Fontanès avec femme et enfant, dont sa fille, Madeleine Fontanès, et aussi le 6 octobre, Jean Farange. Aucun ne signe, comme la plupart d'ailleurs, ils ne signent pas, mais ils sont sur le registre des abjurants. Et d'autres Marseillargues suivront jusqu'à la fin de l'année. Au total, sous la terreur des dragons, ce sont environ 940 réformés de Marseillard qui auront abjuré. Donc, l'écrasante majorité des réformés adultes, puisqu'il s'agissait à la fois des hommes et des femmes et des garçons au-dessus de 14 ans, des filles au-dessus de 12 ans. Le 17 octobre, l'édit de Fontainebleau est signé, révoquant l'édit de Nantes. La religion prétendue réformée est interdite dans tout le royaume. Le 28 octobre, commence la démolition du temple de Marseillargues, comme de tous les temples encore debout, devenus inutiles. Dorénavant, tous les nouveaux-nés sont baptisés à l'église catholique et les enfants catéchisés par le curé de la paroisse. Les nouveaux-convertis, autrement dit la quasi-totalité des réformés, et ces nouveaux-convertis sont surveillés. Leur présence à la messe est obligatoire et les troupes sont toujours présentes à Marseillargues aux frais de la communauté. À la mi-février 1686, Jean Farange, il n'a pas encore tout à fait 25 ans, quitte Marseillargues en emmenant son frère cadet Pierre, qui a 22 ans, et deux amis de 20 ans. Comme la plupart des fugitifs du Languedoc, ces jeunes hommes cherchent à gagner Genève en bravant tous les risques. L'émigration des sujets de la RPR était interdite par les lois de Louis XIV à peine des galères pour les hommes et de la prison à vie pour les femmes. Madeleine n'avait pas osé prendre ce risque, mais les époux s'étaient promis de se retrouver en Suisse. Il faut aux fugitifs plus ou moins trois semaines de route, avec des étapes. La première lettre de Jean Farange, datée de Genève, est datée du 12 mars 1686. Genève est la première halte pour les réfugiés, mais la présence du résident de France, qui était l'œil de Louis XIV à Genève, cette présence exclut un séjour prolongé des fugitifs. Et donc, Farange ne va rester que quelques jours, mais il a le temps de retrouver à Genève l'ancien pasteur de Marseillard, Jean Modins, qui est entre-temps devenu l'une des huiles du refuge, qui réunit ses ouailles à Marseillard. Donc, par l'intermédiaire de Modins, Farange va retrouver d'autres de Marseillard. Et puis, Modins les aiguillent vers le Pays de Vaud et Berne. de Genève, Farange se rend à Lausanne, donc dans le Pays de Vaud, et il n'y restera que quelques semaines. Mais c'est là, à Lausanne, qu'il va faire réparation de son abjuration. La réparation, c'était l'acte de repentance qu'on faisait devant une compagnie de pasteurs et de laïcs, l'équivalent d'un consistoire, pour être réintégré dans l'Église. Il a abjuré et donc, il ne se sent pas apte, admis dans la communauté. Mais, comme il ne trouve pas de travail à Lausanne, il ne s'attarde pas. Il va s'installer à Berne et là, il va rester plusieurs mois, dix mois, entre mai 86 et janvier 87. Il est embauché là, par un maître teinturier, donc ça veut dire qu'en deux mois, il a trouvé du travail. Et il sympathise avec son patron chez qui il loge une maison qu'on a retrouvée, qui se trouve dans les faubourgs de Berne. Et c'est à Berne, au mois de mai, que Farange apprend la grossesse de sa femme, ce qui recule d'autant leur projet de refuge. Et à Berne aussi, qu'il apprend la naissance de leur fils, Étienne, en novembre 1686. Après quelques mois, Farange trouve l'occasion d'une installation dans le pays de Vaud, à Iverdon. et à Iverdon, il va rester plusieurs années, 4, 6 ans ou 6 ans, on n'est pas très sûr. En tout cas, il arrive vers mars 1687. La ville d'Iverdon cherchait à développer son industrie textile qui était déjà bien implantée en proposant des facilités aux artisans réfugiés. Comme réfugiés et teinturiers, Farange obtient du conseil d'Iverdon la charge de la grande chaudière de la ville avec un associé, un français déjà bourgeois d'Iverdon chez qui il loge. Et là aussi, sa maison, on a pu la retrouver, elle est au faubourg de l'hôpital à Iverdon, donc devant un bras de la tièle. Il fallait, pour la teinturerie, il fallait de l'eau. La ville francophone d'Iverdon offre aussi un cadre de vie familial plus satisfaisant. Sa femme Madeleine arrive en septembre 1687 avec leur fils alors âgé de dix mois et avec aussi une jeune sœur de Jean Farange, Jeanne, qui avait alors 21 ans. 1687, c'est là le pic de l'exode des Huguenots en Suisse. Un pic dû à un relâchement des contrôles aux frontières pendant quelque temps parce que, tout simplement, les prisons étaient pleines. Il n'y avait pas de plan de nouvelles prisons donc pleines de fugitifs arrivés en chemin et donc, on préfère fermer les yeux sur les passages et du coup, en 1687, il y a foule sur les routes vers la Suisse et aux abords de la Suisse. Et donc, là, non seulement la femme et la sœur de Farange arrivent en Suisse mais déjà, le frère de Jean, Jacques, en juin 87, puis, ce sera le tour de Marguerite, l'autre sœur de Jean Farange en mai 88, enfin, leur mère, Anne Riès et Isabeau Fontanès, la jeune belle-sœur de Jean Farange qui a 17 ans. Donc, en 1688, tous les Faranges sont réunis au refuge suisse et ils ne sont pas les seuls. À ce moment, en 1688, le poids des réfugiés inquiète les cantons suisses protestants qui sont les seuls à supporter la charge des réfugiés. Dès le mois de mars, un appel au secours est adressé aux princes et magistrats des pays protestants, en particulier en Allemagne. On demande pour les réfugiés des terres à défricher et l'organisation de collecte à leur profit. Les événements de l'année 1689 en Angleterre tombent à pic et suscitent l'enthousiasme chez les réformés. En effet, Guillaume d'Orange, protestant, a chassé, vient de chasser le roi Jacques II, catholique, et devenu roi d'Angleterre, Guillaume fait entrer l'Angleterre dans la ligue d'Augsbourg contre Louis XIV en mars 1689. Donc, à ce moment, il appelle les réfugiés, Guillaume appelle les réfugiés Huguenots à rejoindre ses troupes contre l'armée Jacobite de Jacques II en Irlande et à entrer dans un projet de colonisation de l'Irlande. A l'été 1689, conscient des difficultés pour les réfugiés, Jean Farange est prêt à partir pour l'Angleterre ou l'Irlande en septembre, dit-il. Mais dans sa dernière lettre, fin juillet, il n'y en est plus question. Bon, et c'est pourtant la dernière lettre qu'on a de Jean Farange. Pour la suite de l'histoire de Jean Farange, on n'a que quelques repères de lieux avec des dates par différentes sources d'archives. 7 février 1690, baptême à Iverdon de Marguerite Jeanne Farange, fille de Jean Farange et Madeleine Fontanès. Donc là, on voit que c'est probablement la nouvelle grossesse de Madeleine qui a conduit Jean Farange à renoncer à son projet irlandais au moins momentanément. Et de surcroît, jusqu'à l'été 1690, l'Irlande est un champ de bataille disputé entre les armées de Guillaume III et celle de Jacques II. 6 avril 1693, Madeleine Fontanès est marraine à Berne d'un petit garçon. Donc, au printemps 1693, quand la situation devenait critique pour la population suisse qui était alors menacée de famine, l'administration du refuge suisse organise à ce moment-là un grand départ des réfugiés vers l'Irlande. Les Faranges, déjà à Berne, sont donc prêts, eux, pour le départ. 15 août 1693, Jean Farange, sa femme et leurs deux enfants de 3 et 7 ans, de même que son frère Pierre et la femme de celui-ci, reçoivent assistance à Schaffouz. Schaffouz, c'est la dernière ville de Suisse avant l'Allemagne. Donc, les Faranges font partie des premiers convois de réfugiés vers l'Allemagne et donc, pour cela, de Berne, ils sont passés par bateau sur l'Arc, qui était une rivière dangereuse et ensuite Charrette jusqu'à Schaffouz. 13 septembre 1693, les Faranges reçoivent assistance à Francfort. Donc, ils ont traversé la Bavière, ils ne pouvaient pas passer de l'autre côté à cause de la présence de troupes, la France contre l'Allemagne. Et là, il est dit qu'à Francfort, donc, ils sont assistés et sur leur fiche, il est indiqué qu'ils se destinent à la Hollande. De Francfort, ils vont donc suivre le Rhin par bateau jusqu'à Rotterdam. Puis, on a une autre date, 29 septembre 1694, un an plus tard, Jean Farange, orthographié Farange, F-A-R-A-N-G-E, teinturier, Tinktor, et son frère Pierre, tailleur, Taylor. Ils sont naturalisés à Dublin. On peut donc supposer qu'ils sont arrivés à Dublin fin 1693 ou début 1694 en passant par Rotterdam puis Londres. Jean Farange apparaît sept ans plus tard dans le registre de l'église française non-conformiste de Dublin, c'est-à-dire l'église des réfugiés Huguenots réfractaire aux assouplissements demandés par l'église d'Angleterre. Et ces registres de cette église de Lucille Anne Peter Street ont été conservés pour les années 1701 1731. 29 août 1701 on lit naissance de Jean Farange fils de Farange fils de Jean Farange de Marcillarg en Languedoc et de Marie Dussoules fille de Jean Dussoules ouvrier de soie en soie de tour réfugié. Ainsi en 1698 ou 99 Jean Farange était veuf Madeleine est donc morte entre 1693 14 et 1697 elle avait de toute façon moins de 30 ans sans doute épuisée par le voyage Jean Farange était veuf et il s'était remarié avec une réfugiée Huguenots à Dublin et leur fils Jean devenu John Farange a fait souche à Dublin en tout cas on a la trace d'un baptême d'une fille de ce John Farange en 1724 de là à éventuellement fantasmé sur le je dirais horrible Nickel Farage artisan du Brexit qui avait des ancêtres Huguenots dit-on autre date encore 9 août 1721 mort d'une fille sans nom sans prénom âgée de 20 ans donc née vers 1700 fille de Jean Farange lecteur de son église non conformiste de Dublin donc lecteur qui fait la lecture des chapitres de l'écriture avant le serment du pasteur c'est un fidèle très engagé peut-être un ancien dans la suite du registre qui se termine en 1731 Jean Farange est absent mais les années 1725-31 sont très lacunaires dans le registre donc on peut difficilement savoir quand Farange est mort on peut penser qu'il a dû mourir à Dublin vers 1730 mais on n'en sait pas plus et j'en reviens à ma deuxième question que disent les lettres de Jean Farange dans 28 lettres ou billets écrits à un rythme plus ou moins mensuel le délai de la poste alors entre le relais de poste de Lunel et ceux de Ville Suisse via Lyon ce délai était d'environ deux semaines j'étais pas si mal les lettres de Jean Farange sont adressées formellement sur l'enveloppe ou ce qui sert d'enveloppe à son beau-père Simon Fontanès mais elles sont pour sa femme Madeleine qui était restée provisoirement à Marseillard et qui est sans doute retournée vivre dans la maison de son père une fois son mari parti une fois que Madeleine a rejoint son mari à Hiverdon les lettres sont alors pour le beau-père et la belle-mère qui meurent en juin 1689 alors ces lettres elles sont de l'écriture d'un artisan et non pas d'un notable lettré ou d'un pasteur comme on a d'autres lettres de réfugiés teinturier c'est déjà être teinturier c'est déjà être artisan d'un certain niveau Jean Farange il a manifestement l'habitude de la lecture il a des livres sa famille a des livres et un abécédaire aussi dans la famille qui sert aux enfants il a l'habitude aussi de l'écriture néanmoins l'orthographe est assez fantaisiste souvent phonétique et phonétique avec la prononciation méridionale ce qui complique un petit peu aussi parfois la lecture alors pour en avoir une idée le mieux c'est de se plonger dans une lettre vous l'avez enfin dans quelques passages je vais en lire quelques passages une lettre du 12 mars 1686 c'est sa première lettre la première lettre de Jean Farange à sa femme ma très chère mi ami étant arrivé en bonne santé Dieu merci au port désiré je n'ai pas voulu manquer de vous tirer de la peine où j'ai cru que vous étiez ma très chère mi vous ne sauriez croire le chagrin que j'ai eu le long de la route de votre fâcheux départ au sens de séparation mais ma conscience étant chargée de ce malheureux manquement ce malheureux manquement c'est son abjuration du mois d'octobre 1685 et voyant que mon âme brûlait dedans moi je ne pouvais vivre ni mourir donc pour rafraîchir mon âme je suis venu chercher la pâture de vie et Dieu voyant mon bon sentiment m'a fait la grâce de venir au port désiré moi et tous ceux qui sont partis avec moi Dieu merci alors le port désiré c'est un écho on remarque un écho du psaume 107 l'orage retiré au port désiré le Seigneur Dieu les mène vous saurez comme nous prime une recrue à Nîmes jusqu'à l'Oriole l'Oriole sur la Drôme et j'ai toujours passé pour sergent de la compagnie du régiment de peut-être Lussol Crussol vous saurez comme pour passer il m'a coûté entre alors il s'est fait donc il s'est déguisé il s'est déguisé en sergent recruteur c'était une façon que d'autres fugitifs ont 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 expérimenté une façon de passer un peu inaperçu les soldats ils vont ils viennent ils n'ont pas besoin de passeport pour aller même franchir la frontière à la recherche de recrues pour les armées de tel ou tel prince vous saurez comme pour passer il m'a coûté entre moi et mon frère donc il a payé aussi pour son frère 6 louis d'or au guide alors un louis ça fait 10 livres bon c'est une somme et un pour chacun de dépense donc ça fait 8 pistoles d'or les pistoles ou les louis c'est pareil pistoles d'or qu'il nous a coûté notre voyage mais quand il m'aurait coûté 10 000 louis je les aurais donnés afin d'aller cueillir cette manne sacrée la manne sacrée c'est la prédication de la parole manne sacrée qui tombe à Genève et dans la Suisse et autres villes circonvoisines si quelqu'un veut venir qu'il prenne la route de Nice Nice c'était en Savoie hors du royaume par Marseille c'est le chemin le plus sûr pour venir ce qui signifie que le chemin qu'il a pris était compliqué vous saurez avant partir de Genève de vous attirer vers moi je vous prie de saluer les gens que vous savez ma soeur Jeannette qu'elle soit brave fille qu'elle marche toujours en la crainte de Dieu et vous aussi et Dieu ne manquera pas à vous bénir comme ses filles je vous donne ma bénédiction ainsi soit-il je vous prie saluer mon cher beau père ma chère mère etc il y a toute une série de salutations ma tante Allière et son mari vous lui direz que nous sommes les plus paragraphe suivant que nous sommes les plus heureux du monde douir sa sainte et divine parole chanter ses louanges et être reçu de tous ses frères agréablement que tout le monde vous chérit comme ses frères il est d'autant plus sensible qu'ayant abjuré il trouve ça absolument indu d'être considéré comme un frère il n'a pas encore fait sa réparation et puis le pain est à bon marché Dieu merci un sous la livre le vin ciliard les deux pots de Marseillarg enfin tout est à meilleur marché qu'à Marseillarg que quand vous viendriez sans argent les messieurs de ville vous en baillez les messieurs de ville c'est la bourse française les messieurs de la bourse française de Genève qui octroient ce qu'on appelait une passade quelques sous pour la nuit et la route enfin je ne puis pas assez vous témoigner la bonté de ces gens vous saurez comme monsieur Maudin Maudin c'est le pasteur veut faire bâtir un autre Marseillarg en Brandebourg qu'il est content commun de voir arriver ces brebis il les traite tous par un bon repas qui lui fait faire que rien ne manque et lui en reste et vous saurez que tous ceux qui sont partis avant moi sont passés hormis de Jean Gougin et Chapelle et puis Terrasse est arrivée avant moi donc il donne des nouvelles de ceux qui sont déjà partis le cousin Jacobonel baise les mains à ses gens donc un cousin qui est sur place à Genève déjà mon frère Arnaud Olivier le petit duquelat et moi et mon frère nous vous baisons les mains et à vous ma chère mie je vous envoie trois baisers du plus profond de mon coeur et un à Gétonne votre cher ami et je vous prie d'être de fidèles servantes du Seigneur afin qu'il nous délivre quand il en sera temps vous saluerez une voisine voisin voisine et tous priez pour la délivrance de Jérusalem car le temps s'approche attendons-le patiemment et Dieu nous l'accordera par sa miséricorde ainsi soit-il ma très chère mie je suis du plus profond de mon coeur avec un profond respect votre très humble et obéissant serviteur J.F. il n'ose pas signer encore en toutes lettres ce qu'il fera quelques lettres plus tard quand il se dira qu'au fond le courrier passe il n'est pas ouvert alors on voit là vous avez une vue de ces lettres qui sont des lettres ce qu'on appelle les lettres familières lettres à la famille où on donne des nouvelles on demande des nouvelles on échange des salutations de part et d'autre du lointain et les nouvelles c'est essentiellement la santé le succès du voyage arriver en bonne santé le déroulé du voyage il n'y a pas grand chose parce qu'il n'ose pas trop dire en donner trop de détails sur la route qu'il a suivie mais donc on sait qu'il s'est arrêté à Nîmes qu'il s'est déguisé il a été jusqu'à L'Auriole et puis là il a dû passer par Lyon puisque Lyon était une ville à éviter trop dangereuse l'accueil en Suisse des informations aussi nous sommes les plus heureux du monde d'ouïr sa sainte parole et chanter ses louanges et puis être reçu comme un frère agréablement donc c'est ça cet accueil et aussi le pain est un bon marché avec des détails sur le prix de l'épicerie tout est un meilleur marché qu'à Marseillard et si jamais on n'a plus d'argent il y a la passade offerte par la bourse de Genève et puis il y a l'accueil du pasteur Modins avec son projet du Brandebourg des nouvelles aussi de la diaspora de Marseillard ceux qu'il a retrouvé à Genève et il salue il en salue sept nommément il ne les connaît pas tous mais il y en a sept qu'il connaît bien dans les lettres les lettres suivantes à partir d'avril 1686 quand Jean Farange a trouvé du travail et surtout quand il est à Iverdon où il a la tête d'une entreprise il donne beaucoup de détails sur son travail il a énormément de travail ses frères devraient venir il a du travail pour eux les voisins voilà travail beaucoup d'informations sur le travail et le logement et puis beaucoup de projets les nouvelles politiques très peu très peu quelques détails je passe dans ces lettres pas celles que nous avons lues mais les autres il y a souvent des demandes de services envoyez-moi des balles de tissu de l'argent aussi en lien tout ça en lien avec le travail de teinturier dans ces lettres familières les salutations vous avez vu la place que prennent les salutations les salutations envoyées à Marseillard et les salutations transmises par Farange depuis Genève au Marseillard et dans cette lettre et plus encore dans les lettres suivantes on a aussi des éléments qui ne sont pas nécessairement qui ne font pas nécessairement partie des lettres familières ce sont des exhortations et des conseils là de Genève il y a des exhortations à la prière prière pour la délivrance de Jérusalem prière pour être de fidèles servantes du Seigneur mais dans la plupart des lettres suivantes les exhortations sont plus vives et incorporent une masse de citations bibliques ce n'est pas le cas dans la première lettre il n'y a peut-être pas la Bible sous la main beaucoup de citations bibliques anciens et nouveau testament et psaumes beaucoup de psaumes au point que ces lettres familières s'apparentent en quelque sorte à des sermons parfois même des sermons de conversion sur le modèle de sa propre conversion qu'il décrit dans plusieurs lettres la conversion c'est à la fois un mouvement intérieur le mouvement du pêcheur alors le pêcheur le péché l'énorme péché de l'abjuration mais bon le statut de pêcheur le statut structurel en quelque sorte de l'homme pêcheur mais avivé par l'énorme péché de l'abjuration donc un mouvement intérieur du pêcheur à l'homme nouveau l'homme nouveau l'homme nouveau c'est un saint sentiment qui est donné par grâce de Dieu parce que Dieu est miséricordieux on a beau être le pire des pêcheurs avec cette abjuration Dieu est miséricordieux et fait grâce et donc il donne accès à l'homme nouveau mais la conversion c'est pas seulement un mouvement intérieur la conversion elle doit se traduire en gestes et ces gestes c'est même se traduire en trajet trajet de Babylone au pays de Canaan et au fil des lettres on a cette exhortation sortée de Babylone donc ce thème de l'apocalypse que les pasteurs réfugiés et en particulier Jurieux Jurieux était très proche du pasteur Modins de Marseillard donc on voit la proximité entre Jurieux et Farange donc un thème que Jurieux a surdéveloppé à partir de l'automne 1685 même s'il préexistait cette exhortation implique d'abord des gestes barrières comme d'abord le refus d'assister à la messe ou de s'agenouiller devant le Saint-Sacrement ou de communier a fortiori mais c'est pas seulement le refus des gestes barrières c'est aussi dès que possible chercher la sortie du royaume malgré les risques et au prix de l'abandon de ses biens bien sûr et même de sa famille de ses amis de toute sa société tout le but tout le but de Farange dans ses lettres est de convaincre sa femme et les siens de le rejoindre au refuge et pour pour les convaincre tous les arguments sont bons alors il y a d'abord l'autorité de la parole de Dieu donc sortez de Babylone l'exhortation de la voix de Dieu qui crie dans l'apocalypse c'est un cri il y a aussi l'évangile tout quitter pour suivre Jésus Christ ou de l'évangile encore n'ayez point souci de cette vie de quoi nous mangerons de quoi nous serons vêtus tous ces biens on peut les abandonner il faut faire confiance dans la providence et l'autorité de la parole de Dieu est renforcée par des la présentation de récompenses attachées à l'action crainte dangereuse alors récompense future la délivrance le salut éternel et Farange évoque aussi à contrario l'enfer pour ceux qui se complaisent dans Babylone la délivrance c'est la délivrance de Jérusalem le temps n'est pas précis c'est un temps incertain et en même temps parfois imminent proche et puis la récompense c'est aussi les récompenses sont aussi des récompenses immédiates le pays de Canaan à l'instar d'autres réfugiés Farange désigne Genève et la Suisse comme Canaan la terre promise aux Hébreux posée en antithèse à Babylone le pays de Canaan découlant du miel et du lait comme il dit à plusieurs reprises le miel et le lait c'est la manne sacrée alors la manne sacrée c'est un sens spirituel c'est la liberté de culte il le dit ouir librement la parole de Dieu chanter ses louanges c'est la liberté de culte c'est aussi l'accueil fraternel l'accueil des frères et puis le pays de Canaan ça a aussi un sens très matériel c'est aussi pas très différent du pays de Cocagne un peu ce qu'il dit dans la première lettre tout est un meilleur marché qu'à Marseillard le pain le vin la Suisse est un un pays d'abondance et elle offre du travail à tous ceux qui l'ont perd aux réfugiés à ceux qui ont perdu leur travail Farange dit à ses frères et à ses amis ne vous inquiétez pas il y a du travail en Suisse et il a ce côté entrepreneur Jean Farange un peu à la manière des puritains de Max Weber quand il est par exemple dans une lettre il est à court d'argent pour développer sa teinturerie et il demande de l'argent à son beau-père alors il y a tout un système d'envoi d'argent un peu complexe mais il maîtrise très bien le process donc il demande de l'argent à son beau-père et il lui fait partager son enthousiasme pour le travail de l'argent en Suisse il dit on le manie 100 fois mieux qu'en France donc vous me prêterez de l'argent mais cet argent va rapporter et vous en profiterez autant que moi voilà donc voilà un peu tout ce que disent les lettres de Jean Farange alors j'en viens pour finir à l'intérêt de ces lettres je dirais que l'intérêt de ces lettres il y a plusieurs intérêts d'abord ce sont des documents d'une histoire collective l'histoire du refuge Huguenot en Suisse dans les premières années du refuge il n'y a pas tellement on n'a pas tellement de documents de première main sur les premières années du refuge de façon suivie puisque les lettres se suivent se répondent et se suivent pendant trois ans on a des informations sur les routes alors celles qu'a suivi Farange celles qu'il recommande qu'il conseille à sa femme et à d'autres informations sur la préparation économique du refuge on ne part pas comme ça il faut préparer il faut prévoir il faut avoir des correspondants qui permettront de faire passer des lettres de change entre Nîmes et la Suisse informations sur l'accueil en Suisse informations sur l'idéologie et la piété du refuge Huguenot et puis informations sur l'économie du refuge informations encore sur le profil de la diaspora de Marseillard il y a à peu près 80 réfugiés qui sont cités dans les lettres de Farange et donc on a en retrouvant leur état civil par les archives de l'état civil de Marseillard on a une idée de cette population de réfugiés qui sont la plupart de jeunes gens jeunes hommes mais il y a aussi des femmes des jeunes hommes qui font venir leurs femmes ensuite donc profil de la diaspora profil aussi des nouveaux convertis de Marseillard qu'on en aperçoit dans les lettres des salutations adressées à ou des exhortations adressées à des amis de Marseillard on perçoit aussi dans ces lettres les échanges familiaux entre les deux cercles le cercle de la diaspora et puis le cercle de ceux qui sont restés des échanges familiaux entre les deux cercles les variations même à l'échelle individuelle on n'est pas tout réfugié ou tout nouveau converti à Marseillard on peut hésiter il y en a qui hésitent il y en a ceux qui partent on voit aussi quelques-uns qui reviennent alors ce sont des documents d'une micro-histoire le petit monde d'un teinturier d'une petite ville du Languedoc petite ville qu'il a petite ville petite église qu'il a un peu recomposé en Suisse et ce ne sont pas seulement des documents d'une histoire collective ces lettres mais ce sont peut-être même surtout ce qu'on appelle ce que les historiens appellent des égaux documents l'écriture de soi le document de soi les lettres disent en effet davantage Jean Farange que le petit monde qu'il décrit Farange communique à sa femme et au sien sa foi son affection le bonheur des réfugiés afin de déclencher chez eux l'acte de l'exil et donc on a dans ces lettres l'expression de l'affection familiale et amicale exprimée dans les salutations et dans des prénoms des diminutifs de prénoms il dit aussi l'attente l'attente désespérée des lettres de sa femme qui ne viennent pas par exemple en septembre ou octobre 1686 il écrit à sa mère il n'a plus de nouvelles de sa femme il n'a pas de nouvelles de sa femme je vous prie saluer ma très chère femme et je ne sais pas si elle m'a oublié pour jamais voyant qu'elle ne se soucie plus de mes nouvelles car si mes lettres se perdent c'est possible qu'elle ne les ait pas reçues elle ne devrait pas arrêter de m'écrire car j'ai écrit trois lettres sans avoir aucune réponse je l'appris de me faire savoir de ses nouvelles car je ne sais que m'imaginer d'elle voyant qu'elle ne m'écrit pas on a aussi dans les lettres l'expression largement l'expression de la foi de Farange la foi Farange comme sujet croyant sa foi et sa piété aussi on sait qu'il lit la Bible il la cite abondamment souvent de manière mémorisée donc phonétique il prie il chante des psaumes il cite des psaumes qu'il chante qu'il fredonne il fréquente les prêches il le dit il a été bouleversé par son abjuration on l'a lu dans le premier paragraphe de sa première lettre et il dit à plusieurs reprises qu'il exhorte son beau-père à partir pour le repos de sa conscience il dit qu'il est parti pour le repos de sa conscience et puis sa foi s'exprime aussi par la prière l'attente patiente de ce qu'il appelle la délivrance par Dieu miséricordieux alors la délivrance c'est aussi bien il dit parfois la délivrance de Jérusalem Jérusalem qu'est-ce que c'est est-ce que c'est l'église réformée reconstituée ou c'est pas clair la libération de captivité c'est aussi la délivrance c'est aussi les retrouvailles avec sa femme et puis c'est la délivrance le salut éternel il a il exprime ça aussi toujours sa confiance dans la providence dans ce monde et confiance aussi dans la grâce de Dieu c'est avec cette confiance et pour le repos de sa conscience que ce teinturier qui n'avait jamais dû aller au-delà de Nîmes Montpellier peut-être Beaucaire ce teinturier il a quitté toutes ses sécurités et il est parti vers des pays inconnus jusqu'au bout de l'Europe mais dès son arrivée à Genève il a trouvé selon ses mots les mots d'un psaume le port désiré et toutes ses lettres au fond chantent le port désiré après l'orage et pour l'entendre je ne peux que vous encourager à lire ses lettres et je vous remercie applaudissements applaudissements applaudissements